Le truc article de cette semaine, ce sont des listes de lecture de vidéos créées par le Musée national des beaux-arts du Québec qui peuvent être très très utiles en appréciation en classe d'art plastique. Alors sur la chaîne YouTube, on va à l'onglet liste de lecture et il y en a trois plus particulièrement que j'aimerais vous présenter. Premièrement, une oeuvre ressentie qui contient neuf vidéos, une oeuvre animée qui en contient six et enfin la web-série Une oeuvre expliquée qui contient une trentaine de vidéos. Donc si on commence par la liste de lecture Une oeuvre ressentie, on voit que c'est Sophie Lessard-Latendresse, qui est historienne de l'art et art thérapeute, qui explorent différentes oeuvres en parlant des différentes émotions et du ressenti qu'on peut avoir. Par exemple, ici une oeuvre de Stéphane Larue, qui est une oeuvre complètement blanche, mais qui peut être appréciée avec les sens. Attention, à venir observer notre environnement d'une autre façon. On peut penser, par exemple, que notre cerveau a 360 degrés et qu'on peut prendre un différent angle pour venir observer ce qui nous entoure pour ne rien prendre pour acquis. Ensuite, la série Une oeuvre animée, qui contient bien sûr des oeuvres, des tableaux, dans le fond, qui sont inanimés à la base, mais numériquement, ils ont modifié certains aspects, ils ont animé certains éléments de l'oeuvre pour lui donner un peu une ambiance, une atmosphère, des caractéristiques plus symboliques. Bref, si on regarde, par exemple, ici, l'oeuvre Les Fringales. Pour ce qui est de la websérie Une oeuvre expliquée, ça contient beaucoup d'oeuvres et plusieurs des vidéos ont des perspectives d'élèves eux-mêmes. Donc, ça peut être vraiment intéressant à utiliser en classe pour que les élèves puissent voir comment d'autres jeunes peuvent interpréter une oeuvre. Pour moi, j'ai l'impression que Marcel Ferrand nous raconte son voyage, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vu. C'est comme si tes amis vont en voyage et quand ils reviennent, il y a plein d'histoires à te raconter, mais j'ai un petit peu l'impression que c'est ça que Marcel Ferrand fait avec son public. Elle raconte son voyage à tout le monde qui veut rentrer dans le musée et regarder son oeuvre. Moi, c'est ça que je ressens en la regardant. Ça me fait penser à l'automne, à les feuilles d'automne qui tournent des arbres à la température, comme le mélange de couleurs avec la spatule qu'elle a utilisée. T'as juste le goût de regarder l'oeuvre partout où ce que tu regardes est tout le temps un nouvel élément. Bref, la chaîne YouTube du Musée national des beaux-arts du Québec regorge de vidéos très, très pertinentes pour votre classe d'art plastique. Alors, c'est tout pour le truc article de cette semaine. J'espère qu'il a été utile pour vous. Merci. 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 Merci.